Mumbai est une ville d'Inde située au sud-ouest du pays. C'est la ville la plus peuplée du pays avec 20 millions d'habitants. C'est une ville puissante dans le monde grâce à la finance, à l'économie, à la culture et au commerce. La ville s'est rapidement développée ces dernières années. Ce qu'on appelle les classes moyennes se sont enrichies et ont entraîné une hausse du niveau de vie. Les transports se sont développés, tout comme l'habitat. Lors du développement de la ville, les maisons des pauvres ont été détruites pour laisser place à un habitat en dur. Les riches occupent le centre-ville, tandis que les indiens pauvres sont rejetés sur les marges. On a donc ce qu'on appelle une fracture socio-spatiale. Cela veut dire que nous avons dans la même ville, d'un côté les bidonvilles, de l'autre les beaux immeubles. Une fracture socio-spatiale est donc une rupture géographique entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Mumbai est donc une métropole en plein développement. C'est devenu l'une des villes mondiales incontournables. Cependant, ce développement a des conséquences. La population de Mumbai a explosé depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre 1941 et 2008, elle a été multipliée par 20. La ville est devenue la capitale de la finance et des affaires du pays. Beaucoup d'Indiens quittent les campagnes et viennent chercher du travail dans les hôtels, dans les restaurants ou dans les magasins. Mais ce développement très rapide renforce la fracture socio-spatiale. Les riches habitent le centre et les beaux quartiers, tandis que les pauvres s'entassent en dehors, dans les bidonvilles. Comme Chicago, la ville de Mumbai est donc habitée différemment selon la richesse des habitants. Le développement de Mumbai est récent, mais c'est devenu une ville très puissante. Comme Chicago, elle est spatialement marquée socialement. Selon le niveau de richesse, les habitants vivent dans différents endroits. Les riches sont dans les centres, tandis que les pauvres sont rejetés sur les marges. Ainsi, malgré de fortes différences, on a exactement le même schéma socio-spatial qu'à Chicago.